glisshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet bonjour nicolas conseiller ski chez glisshop.com aujourd'hui on va aborder la gamme shreditor de k2 alors pour ceux qui connaissent pas la marque k2 c'est équivalent à salomon mais aux états unis c'est la marque leader sur le marché ça fait plus de 50 ans qui sont incontestables de l'autre côté de l'atlantique donc on commence avec le shreditor 92 92 pour 92 mm au patin on est sur un profil all mountain c'est un ski qui marche très bien sur piste en freeride ou en freestyle pour cela on est sur un double rocker donc spatule et talons la spatule est relevée elle permet au ski de gagner en maniabilité sur piste et de déjauger plus facilement en poudreuse on est sur un rayon assez long on est aux alentours de 20 mètres suivant la taille on est sur un tressage triaxial au niveau du patin qui fait que en courbe le ski est hyper dynamique très accrocheur il ya beaucoup de rebond par contre il n'y en a pas au niveau de la spatule et du talon pour faciliter l'entrée en virage et permettre à ce qui est un petit peu plus tolérant qui a tendance à décrocher un petit peu enfin en sortie de courbe donc un ski complet qui est destiné à un skieur minimum confirmé voire expert qui veut utiliser une paire de ski pour tous les jours le fer de lance de cette gamme c'est celui ci c'est le shreditor 102 donc c'est celui qui est à la base de cette gamme puisque à l'époque il s'appelait le kung fu jas on est à 102 mm au patin pour shreditor 102 on retrouve un profil assez similaire au shreditor 92 par contre avec un double rocker powder donc un rocker bien plus prononcé en talons et en spatule un ski qui a beaucoup plus facilement tendance à déjauger des lignes de côte plus large donc un ski plus à l'aise en poudreuse par contre on retrouve le tressage triaxial et un noyau sapin peuplier comme sur shreditor 92 et le shreditor 112 pour donner beaucoup d'accroche aux skis et être efficace sur tous les terrains un profil assez similaire au shreditor 102 c'est celui ci le shreditor 112 donc on est sur un ski avec 112 mm au patin un petit peu plus orienté poudreuse mais c'est le plus joueur de cette gamme c'est celui qui est le plus sobre en comportement c'est assez souple comme vous pouvez le voir au niveau de la spatule et du talon un patin relativement rigide c'est accrocheur sur piste même si et là on va aller chercher vraiment la neige un petit peu plus profonde c'est destiné à un skieur plus avec un programme freestyle backcountry confirmé deux technologies qui sont propres à toute la gamme c'est le champ uréthane donc c'est une légère couche de cette matière uréthane qui sert à absorber un petit peu les chocs donc au niveau des réceptions sur une barre ou après un kicker par exemple pour le 92 également un champ twin tech c'est à dire que on va trouver un champ à 90 degrés donc la sérigraphie est insérée dans le champ pour éviter d'abîmer justement trop le produit et que le ski vise bien mieux qu'un ski traditionnel donc le haut de cette gamme c'est celui ci shredditor 120 pour 120 mm au patin aussi connu sous le nom de petit or pour le pro modèle de shun petit donc c'est un gros ski freestyle backcountry avec un groupe powder rocker spatule et talons on retrouve un traissage triaxial au niveau du patin ce qui en fait un ski le plus polyvalent des fat pour 120 mm d'habitude on n'a pas trop d'accroche le ski est vraiment réservé dans un programme là pas du tout on peut skier sur piste sans problème même si c'est pas ce qu'on va rechercher forcément on va toujours aller chercher à skier dans un grand champ de poudre dans la forêt entre les arbres c'est un ski qui est hyper joueur avec un gros pivot donc un vrai bonheur pour évoluer en poudreuse ce qui est caractéristique à ces skis également notamment sur le shredditor 120 112 et 102 c'est le slingromets donc c'est cette partie caoutch-shooters qu'on va trouver en spatule et en talons afin d'y associer les dépôts prévus par k2 on retrouve une technologie qui s'appelle le tapertail sur le shredditor 92 qui est là uniquement pour rigidifier et consolider la spatule et le talons donc en conclusion le shredditor 92 c'est le successeur du recoil c'est un ski freeride polyvalent c'est hyper efficace sur piste sur poudre sur ces trois skis on est sur des noyaux sapin peuplier sur celui-ci noyaux polonia peuplier des skis destinés à des skieurs confirmés à experts qui recherchent un petit peu plus le freestyle backcountry mais on peut avoir une conduite sur piste relativement sobre et les sortir tous les jours voilà si vous avez besoin de plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter à ski à glisshop.com ou sur nicosé glisshop.com ou au 04 73 26 98 47 merci glisshop.com le spécialiste du ski et du snowboard sur internet